Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Donc le prochain signe sera les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va tout de suite démarrer votre guidance par quelques cartes de l'oracle du chemin Pavé d'Or, où on va voir un petit peu ce qui ressort, quels sont les messages qui vont être présents pour vous. Donc une Capricorne, novembre 2021, 2 et 3. Alors qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte des émotions, qui est ressortie pour un signe dont je ne me souviens plus, vous me direz si jamais. Les émotions, alors là on va nous montrer quelque chose qui est très très fort au niveau de votre sensibilité, au niveau de ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui est comme une transparence, comme un effet miroir face à une situation, ou quelque chose de très limpide, de très subtil dans ce que vous pouvez traverser. Ensuite, on a la montagne de Jade. Alors là, il y a quelque chose qui est assez intense au niveau de l'abondance que vous pouvez recevoir pour ce mois de novembre. En tout cas, il peut y avoir quelque chose de très subtil, de très limpide dans les énergies qui sont face à vous. Dans ce que je ressens, il y a vraiment comme une fluidité, comme quelque chose qui est très limpide, très fluide dans les émotions que vous pouvez ressentir. Et on a le grand ménage. Alors là, il y a vraiment une libération au niveau de ce que vous traversez. Il y a une grande purification. Vous rentrez dans une période d'abondance où on sent quand même une fluidité, une limpidité dans ce que vous traversez. Et ici, on est dans des énergies de purification, de libération totale et générale dans les énergies que vous traversez. Donc, c'est comme si vous allez balayer un petit peu le passé. Vous allez balayer les énergies qui ne sont plus utiles à l'heure d'aujourd'hui. et laisser la place pour quelque chose de plus authentique, de plus vrai dans votre vie, dans ce que vous traversez. Il y a quand même beaucoup d'émotions. On le ressent, il y a quand même beaucoup d'émotions. Vous voyez, c'est comme si vous regardiez vers l'avenir, vous avez travaillé sur des émotions qui ont été intenses pour vous et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous laissez place à quelque chose de nouveau. Vous faites le tri, en fait. Vous faites le tri dans votre vie, dans tout ce que vous avez traversé. J'ai l'impression que vous êtes vraiment connecté au passé et en même temps au futur. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez les choses dans l'espace. Oui, je sors des trucs, moi. Vous voyez les choses dans le temps, dans les choses qui peuvent arriver à vous. Donc, dans l'espace-temps, voilà. C'est le mot qui convient, dans l'espace-temps. Vous arrivez à vous projeter dans l'espace-temps et à voir ce qui est possible pour vous. Donc, ça, ce sont les énergies ici avec ces cartes. Donc, on va les mettre ici. Comme ça, vous pouvez quand même un petit peu les voir, ce qui est bien. Je vais mettre votre signe là. Je n'ai plus de place. Et on va voir ce qui ressort. On va utiliser le tarot grand luxe. On va voir ce qui va se passer pour les Capricornes pour votre mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée. Alors, peut-être un vol, une perte qui a eu lieu ou quelque chose, en tout cas, sur lequel vous travaillez. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui est assez important pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a marqué. C'est quelque chose qui a fait partie de votre cheminement ou qui vous a beaucoup impacté dans ce que vous avez traversé. Il y a une situation de perte qui a été assez importante pour vous dans votre vie. Alors, ici, on va faire la coupe. On a le 10 de bâton et on a la carte de la papesse. 10 de bâton, on pose les bâtons au sol. On est arrivé à un cycle qui a été assez important, assez lourd à traverser. Donc là, maintenant, on se libère. On n'est plus attaché à des choses qui peuvent nous limiter, qui sont trop encombrantes dans ce que l'on peut vivre. Et on se connecte à ses intuitions. On n'est plus à l'écoute de soi. On n'est plus à l'écoute de ce qui se passe en soi. On fait confiance à ses ressentis. La papesse, c'est une personne qui a énormément d'intelligence, tout d'abord. Mais c'est quelqu'un qui est très mûr, surtout. C'est une personne qui dégage une énergie très forte. Et là, j'ai l'impression que vous êtes justement dans des énergies de connexion intérieure, de vous libérer d'un fardeau, d'un poids qui a été assez important sur vos épaules et que vous avez la possibilité de vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis à l'heure d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre pour vous ? On a l'ermite, tout d'abord. On a le 5 de coupe. On a la justice. On a le roi de coupe. On a le cavalier d'épée. On a le valet de denier. On a le 9 de denier. On a le 10 de denier. Eh bien, on a pas mal de deniers. Et on a la lune. Alors, ici, 3 de denier. 3 de denier, en fait, vous êtes investi dans quelque chose. Vous travaillez sur une situation. Vous êtes en train de construire quelque chose. Peut-être en train de construire un projet, des idées que vous avez, qui vous tiennent à cœur. Ça peut être vraiment la construction très minutieuse d'un projet qui est important pour vous. Il y a quand même ici une certaine nostalgie. En fait, il y a quelque chose du passé qui est encore présent à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est très solitaire. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans une solitude subie. Ça veut dire qu'il choisit sa solitude. Il choisit de se retrouver seul avec lui-même pour faire le point. Et j'ai ce sentiment que vous faites le point, en fait, par rapport à quelque chose qui a entraîné des regrets, de la culpabilité. En fait, vous rétablissez une certaine justesse par rapport à ce que vous traversez. Il y a vraiment une notion d'équilibre, de justice aussi. Alors la justice soit dans le sens propre du terme, soit on nous montre qu'il y a une prise de recul qui a été assez importante. Et qu'aujourd'hui, vous rétablissez une grande justesse par rapport à ce que vous traversez. Le roi de coupe montre beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui est très, très empathique, très sensible aussi. C'est quelqu'un qui s'affirme dans ce qu'il ressent, dans ses émotions. Et à côté du cavalier d'épée, j'ai quand même ce sentiment qu'au niveau des communications, il y a quelque chose qui est encore douloureux à accepter. Quelque chose qui vous a mis beaucoup en recul au niveau de communication, au niveau d'échange. Quelque chose qui vous a presque fait regretter une situation. On a le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui étudie et qui construit. Donc à côté du cavalier d'épée, ici, on est quand même dans le fait de rétablir une certaine vérité au niveau des communications. Et on a envie aussi d'étudier quelque chose. On a envie de se former, d'apprendre. Donc il peut très bien s'agir d'une certaine justesse par rapport à une formation qui va se mettre en place. On peut avoir notamment une notion ici d'héritage ou de quelque chose qui va être rétabli. Presque comme une vérité qui va être rétablie dans vos énergies, dans ce que vous traversez. Mais il y a quand même un sentiment de regret. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas totalement... Ou vous ne vous sentez pas totalement épanoui en fait. Et sur le plan émotionnel, vous cherchez à vous affirmer au niveau de vos émotions. Vous cherchez à retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Et vraiment à dire, voilà, je ressens telle émotion qui appartient à telles énergies. Donc vraiment à rétablir cet équilibre dans votre vie. On a le 9 de denier qui montre aussi une notion d'abondance. Par rapport à quoi ? Par rapport à une forme d'héritage. Une forme d'héritage qui a été assez importante. Mais la communication est très difficile en ce moment pour vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui bloque un petit peu dans vos énergies, dans ce que vous traversez. Et on a aussi la lune. Donc la lune qui va être au niveau des ressentis, au niveau des intuitions. Une possibilité de vivre pleinement une situation. De ressentir les choses. De vous connecter à votre petite voix intérieure. A tout ce qui peut être subtil. Tout ce que vous pouvez entendre. Les messages que vous pouvez recevoir. Donc ça va être un mois quand même assez subtil. Dans les messages que vous pouvez avoir. On a quand même aussi cette notion de rétablir cet équilibre au niveau des échanges. de se retrouver, de faire le point. C'est surtout un mois d'hibernation en quelque sorte pour vous. C'est surtout un mois où vous allez faire le point sur des énergies que vous souhaitez développer. Et mettre en place par rapport à ce que vous traversez. Mais il y a beaucoup de ressentis. Effectivement il y a beaucoup d'intuition. Il y a quelque chose que vous souhaitez dire. Et qui a du mal à passer. Qui a du mal à être dit. Alors par rapport à la justice. Peut-être qu'il y a un rapport avec un héritage et la justice ici pour certains. Parce que vous avez envie de dire quelque chose. Vous avez envie de rétablir une vérité. Quelque chose qui n'a pas pu être dit jusqu'à présent. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les messages avec le tarot. Je continue parce que sinon je ne m'arrête plus de parler. Et on va voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on a avec les 77 ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages ? On a une pause. Une pause qui va être très positive pour vous. Vous allez prendre un temps de réflexion. Et ça va vous aider à voir le positif. Ça va vous aider à positiver dans ce que vous traversez. On peut parler d'une pause qui amène du succès dans votre vie. On peut parler d'un temps de repos. Qui va amener de l'abondance dans ce que vous traversez. Ici on a une révélation. On a un coup de foudre. On a un coup de foudre par rapport à quelque chose qui a manqué de lumière. On a aussi un avancement. Alors on peut avoir un avancement. On peut avoir une stabilité sur le plan professionnel. Il y a eu des blocages. Il y a des choses qui ont été bloquées. Mais on parle quand même d'intensité avec la seringue. Avec la seringue, ça peut être aussi une forme d'abondance. Alors soit par rapport à la santé. De manière générale, c'est un sujet que je n'aborde pas. Mais soit par rapport à la santé, soit par rapport à votre bien-être. Vous allez avoir un mieux-être. Vous allez vous sentir mieux. Et vous allez avoir des révélations sur quelque chose qui a été bloqué. Où il y a eu des retards par rapport à un examen qui devait se faire. Et là, on a l'abondance qui revient. On a le succès quand même ici. Vous avez la clé entre vos mains par rapport à ce succès. Et on a les deux anneaux. Alors vous êtes à l'écoute ici. Vous êtes très à l'écoute par rapport à un engagement qui peut se faire. En tout cas, on a une grande forme d'abondance. Vous vous questionnez énormément par rapport à votre santé, votre bien-être. Vous avez ici une forme d'abondance par rapport à un voyage. Vous allez vraiment rentrer dans une période d'abondance. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'abondance ici aussi par rapport à un déplacement qui doit se faire. On me dit que pour certaines personnes, il y a une sorte d'examen. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais un examen. Et on me dit que vous devez signer un accord. Vous devez signer quelque chose. Vous devez vous déplacer et signer quelque chose dans ce déplacement. Et vous allez entendre quelque chose par rapport à un contrat. On va vous dire quelque chose. On va vous transmettre un message. Et ça va être une abondance pour vous. Ça va être très positif. J'ai quand même ici cette notion que vous allez vivre quelque chose pleinement par rapport à un accord où vous allez... Il y a une grande vibration, en tout cas dans un engagement qui peut se faire. Et que vous avez la clé entre vos mains pour apporter de l'abondance dans ce que vous vivez. Donc, soyez très à l'écoute de ce qui peut se passer, des messages que vous pouvez ressentir. Mais on a aussi une notion de stabilité pour vous. Alors, qui peut être sur le plan professionnel. On peut avoir une proposition. On peut avoir, oui, une proposition de contrat. Une proposition d'engagement. Quelque chose que vous allez entendre, qu'on va vous dire. Et ça peut être effectivement sur le plan professionnel ici. Mais ça peut tout aussi concerner l'amour avec une forme d'abondance sur le plan sentimental. On parle vraiment de quelque chose qui va s'ancrer, qui va se développer. Quelque chose qui est en train de guérir sur le plan affectif. On parle de coup de foudre. Donc, il y aura peut-être des messages assez subtils qui vont venir à vous. Et aussi, le fait d'être à l'écoute, le fait d'avoir la clé entre vos mains, de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui doit guérir. Mais il y a eu des retards, mais par rapport à cela, vous avez la clé entre vos mains. Il y a eu des retards peut-être sur le plan affectif, sur quelque chose que vous deviez recevoir. Mais vous êtes très à l'écoute. Vous allez entendre quelque chose qui va être très important dans ce que vous traversez. Alors, on va voir maintenant sur le plan amoureux. Donc, on va voir les messages sur le plan sentimental. On a le libre arbitre. Oui, vous avez votre libre arbitre sur le plan amoureux. On vous dit de vous faire confiance par rapport à un choix amoureux que vous devez faire. Peut-être avec une personne, justement, qui vient de se séparer. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous la connaissez déjà. Donc, faites confiance à vos intuitions, à votre libre arbitre pour faire votre choix. Fusion des sentiments. Donc, quelque chose qui va complètement fusionner dans une relation d'amour. Même si on me parle d'une personne qui vient de se séparer, on vous dit vous la connaissez déjà. Il y a une dépendance affective. Attention à ne pas être dépendant dans cette relation. Mais les choses vont bouger. Les choses vont avancer dans cette relation d'amour. Il y a une prise de conscience importante qui va se faire, peut-être au niveau d'un déménagement, au niveau d'un changement. Et on a la relation discrète. On vous dit tu n'es pas prêt. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous n'étiez pas prêt par rapport à une relation et que les choses maintenant sont en train d'avancer. En tout cas, il y a possiblement un déménagement qui va se mettre en place ou un changement important. Où on parle de fusion des sentiments. Il y a une personne qui va prendre conscience des sentiments qu'elle a pour vous. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir décider de faire changer les choses. Et les choses vont pouvoir avancer. Parce que vous avez déjà les clés en main pour que la situation avance. On peut parler quand même d'une relation qui est assez mystérieuse. D'une relation où on ne dit pas forcément les choses. On reste un peu caché. Et par rapport à ça, il y a une peur, en tout cas, d'être dans une dépendance. Parce que c'est quand même une relation qui peut être assez fusionnelle ou qui peut tendre vers quelque chose de très fusionnel. Donc, on reste assez discret par rapport à ça. On a le déménagement, changement de ville. Donc, possiblement que les choses vont bouger par rapport à un changement qui doit se mettre en place. Ça peut être effectivement un déménagement. Un déménagement où il y aura des prises de conscience par rapport à ce déménagement. On voit que les choses vont bouger. Et on voit que pour beaucoup, effectivement, c'est une peur. C'est une peur d'être dans une dépendance. Parce qu'on a quand même fusion des sentiments de dépendance affective. Mais vous avez le libre arbitre par rapport à ça. On a une personne qui vient de se séparer ou qui est en période de divorce. Et vous connaissez déjà cette personne, on vous dit. On vous confirme que vous connaissez déjà cette personne. Mais les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train d'avancer. On a une relation discrète. On vous dit, tu n'es pas prêt par rapport à quoi ? Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt parce que vous êtes retenu par des personnes de votre famille. Ou la personne en face de vous est retenue par des personnes de sa famille. Mais en tout cas, on voit que les choses sont en train d'avancer. Ils sont en train de bouger pour vous. Donc, soyez positif par rapport aux changements qui peuvent se mettre en place pour vous, les Capricornes. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. On va prendre quelques messages. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour les Capricornes ? Demandez la satisfaction de vos besoins, consommation responsable et rompez vos voeux de pauvreté. On vous dit, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêts à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demander cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, n'hésitez pas, les amis, à demander votre aide. Demandez du soutien quand vous souhaitez, justement. Et pas seulement quand vous souhaitez, à tout moment, demandez de l'aide. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui change au niveau de votre consommation, justement. Vous consommez différemment. Vous consommez plus biologique, écologique, biologique. Bref, vous m'avez compris. Et rompez vos voeux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout voeu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces voeux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Donc, rompez vos voeux de pauvreté. Consommez différemment. Et on vous dit, demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien quand vous en avez besoin. Mais pas seulement. Quand vous sentez que vous êtes appelé par l'univers et que vous sentez que c'est le moment de demander un changement dans ce que vous traversez, c'est que c'est le bon moment. Et on vous dit de vous libérer de toute situation qui pouvait être... qui pouvait stagner, qui pouvait vous contenir dans quelque chose qui est un voeu de pauvreté. Donc, en même temps, vous contenir dans quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire voir que le positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous libérer du négatif et de pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501